Et en fait, je propose des massages thérapeutiques sportifs. Ouais, ouais, ok, ça roule. Ça fait deux semaines que tu es arrivée à Lézardrieux. Oui, après deux ans d'absence, parce que j'étais un an à Singapour, un an à Lorient. Ok, et donc là, tu es installée maintenant définitivement, plus ou moins, en tout cas, sur le long terme. On ne bouge plus. Voilà, et voilà, on discutait un peu, et puis tu me disais que, du coup, tu travailles dans le domaine de la kinésiologie. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais comme activité, justement, par rapport à ça ? Parce que tu as une approche qui est assez spécifique par rapport à la kiné qu'on peut voir habituellement, quoi. Ok, juste pour vous donner un petit peu des informations sur moi. En fait, à la base, je suis master de skynésie thérapeutique. Tu as suivi le parcours classique. Oui, en fait, je suis... Tu as le diplôme kiné et tout ça. Oui, kiné, et après, j'avais fait un master en Australie. En Australie, oui. Oui, et j'avais fait une spécialisation en musculoskeletiques et des douleurs sportives, en fait. Et c'est pour ça, en fait, dans ma carrière, j'avais soigné beaucoup les sportives, les gens avec des douleurs de dos, scolioses, des douleurs dans les articulations, avec beaucoup de méthodes manuelles. En fait, je suis très manuelle, ça veut dire que quand j'ai travaillé ici, autant d'être kiné... Parce que, oui, voilà, tu as travaillé à Plumeur-Gottier. Exactement. Donc, il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui te reconnaîtront, les anciens patients, on va dire, patients, paquillants. Et en fait, normalement, oui, on a pris des patients pendant 30 minutes, j'avais fait au moins 20-25 minutes de massage et des mobilisations pour les articulations, avant de faire des exercices, par exemple. OK, exercices de, du coup, renforcement musculaire. Oui, renforcement musculaire. Étirement. Étirement, oui. OK. Beaucoup des exercices d'équilibre aussi que j'utilise parce que je suis aussi formée en Natha Yoga. Et en fait, parce que moi, j'aime bien travailler sur la fascia et on voit bien que ça marche beaucoup pour les douleurs chroniques. Oui. C'est pour ça que je fais beaucoup de yoga aussi pour les patients. Je donne des exercices de yoga qui travaillent sur la fascia parce que ça travaille beaucoup de muscles globalement. Et en fait, c'est avec tout ça que je soigne les gens aussi, avec le yoga et le pilates, par exemple. Oui, d'accord. Alors, donc, ouais, donc, tu as un parcours, donc, tu as fait, tu as été kiné, après, ensuite, tu as suivi la formation pour le renforcement musculaire, un peu. Et là, du coup, ce que tu proposes, parce que, donc, tu as été à Singapour. Oui. Et à Singapour, tu étais dans un centre spécialisé sur la scoliose. Oui, en fait. Est-ce que tu peux en parler sur ça ? Parce que c'est intéressant. Oui, bien sûr. En fait, j'ai ouvert un cabinet qui spécialise en scoliose parce que j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup d'expertise à Singapour. Et en fait, quand j'étais à Singapour pendant un an, et c'est pendant cet an-an-là que j'ai vu qu'on n'avait pas assez d'expertise pour la scoliose. Je me suis dit, OK, il faut former quand même les kinés parce que j'avais fait une formation spécifique à la scoliose, en fait, en utilisant les exercices qui s'appellent la méthode de Schroth, qui est en fait une méthode allemande à la base. OK. Et en fait, on soigne avec les exercices et moi, je me suis dit, allez, il faut que je forme plus de kinés comme ça, quand il y a plus de monde qui connaît cette méthode. Cette méthode, on peut soigner plus de personnes avec la scoliose. Et là, à un moment donné, mon associé, il m'a expliqué aussi que peut-être c'est mieux d'ouvrir un cabinet. Comme ça, on peut soigner les patients, pour avoir un meilleur suivi, quoi. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, j'ai un cabinet qui spécialise en scoliose là-bas. Que tu as toujours, hein ? Donc, à Singapour. Oui, j'ai toujours le cabinet là. Et c'est pour ça, en fait, je suis passionnée de soigner aussi la scoliose, parce que je suis quelqu'un avec la scoliose. Oui. Mais je dirais, qui n'a pas de scoliose ? C'est vrai, il y a beaucoup qui sont affectés. Il y a beaucoup qui ont, après, différents degrés de variation. Mais est-ce que ça existe une colonne parfaitement droite, comme on voit dans les bouquins d'anatomie, tout ça ? Oui, c'est rare. Mais par contre, après, effectivement, au niveau de la scoliose, tu as fait où ta formation pour la scoliose ? En fait, j'avais fait en Allemagne, dans un village qui s'appelle Bad Sobenheim. En fait, je ne sais plus la distance, mais ce n'est pas très loin de Frankfurt. Je ne connais pas. Et en fait, c'est vraiment un petit village où il y a un centre pour apprendre les kinés. Il y a beaucoup de kinés étrangers, en fait, qui viennent en Allemagne pour faire cette méthode, pour apprendre cette méthode de scoliose. D'accord. Et brièvement, ça consiste en quoi, cette méthode ? En fait, on utilise principalement les exercices pour soigner les patients. Par exemple, avec la scoliose, parce que la scoliose, c'est vrai, ça peut être une déviation dans un sens, on peut dire, permanente, si c'est structurel de la colonne vertébrale. Donc structurel, donc les vertèbres. Oui, par exemple, il y a beaucoup de raisons pour la scoliose, beaucoup de causes. Ça peut être des fois génétique, mais souvent ils disent que c'est idiopathique parce qu'ils ne savent pas vraiment la cause de la scoliose, en fait. Et des fois, on peut trouver ça dans les très petits, on peut trouver ça pendant la croissance. Et après, il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui... Ou une scoliose qui se forme, c'est ça ? Exactement. Et en fait, on dit qu'il y a la scoliose structurelle, il y a la scoliose fonctionnelle. Et en fait, oui, quand on soigne la scoliose, par exemple, on voit que souvent, à cause de la scoliose, il y a la... Comment on dit ? Weight bearing. C'est le poids de corps, ce n'est pas vraiment centralisé, en fait. La gravité qui n'est pas au centre, oui, oui, je vois. Et souvent, quand on voit qu'il y a, par exemple, il y a souvent les gens avec la courbe S. Oui. Et en fait, par rapport à cette courbe-là, on voit s'il met beaucoup plus de poids sur le côté droit, ou beaucoup plus de poids sur le côté gauche. Et pareil, s'il est plus en arrière, plus en avant. Oui, et tout ça, en fait. Et ça dépend, en fait, la courbe, en fait, le... Comment on peut dire ça ? Les angles dans les courbes. Et souvent, il faut qu'on voit exactement où il y a plus de poids. Et avec les exercices qu'on choisit, c'est vraiment spécifique à la scoliose. Oui, de l'individu par rapport à la courbe, afin de rééquilibrer l'échelle musculaire. Oui, intéressant, oui. D'accord. Donc, du coup, en fait, à 5 impôts, tu as un cabinet, mais là, c'est un cabinet pour former les professionnels. C'est pour former les professionnels. Et en même temps, j'ai un employé, un collègue qui travaille la plupart du temps là-bas dans ce cabinet. Elle est de Serbie et elle fait beaucoup de choses liées à la scoliose. Par exemple, elle fait beaucoup de tests, beaucoup d'examens pour voir si les gens ont la scoliose. Et elle donne aussi des exercices spécifiques à la scoliose. Et en fait, elle se déplace aussi dans les régions à côté de Singapour, par exemple, en Chine aussi, pour apprendre aux gens. J'ai vu Shanghai, oui. Oui, Shanghai, c'est ça. Oui, d'accord. Et donc, toi ici, ce que tu proposes, c'est ton expertise sur la scoliose, en partie. Parce que peut-être que tu proposes aussi d'autres, enfin, d'un accompagnement plus complet sur l'atomie. Je vais continuer à soigner les gens avec des problèmes de dos, des problèmes musculoskeletiques, en fait, les gens qui souffrent des douleurs. Et l'idée, c'est pour soigner les gens comme j'ai soigné avant, en fait, avec les méthodes de massage et les mobilisations des articulations. Et aussi donner des exercices de renforcement, yoga, pilates, par exemple. Et à part de ça, aussi, pour aider les gens avec la scoliose, pour qu'ils puissent faire des exercices spécifiques à leurs conditions. Comme ça, parce que c'est vrai que même en France, on n'a pas beaucoup de kinés qui sont vraiment formés en scoliose. Et vraiment, quand on voit les exercices qui sont donnés aux patients avec la scoliose, c'est plutôt générique, en fait. Ce n'est pas spécifique. Et ça, je voudrais bien changer ça. Et peut-être un jour, on fait des formations aussi pour les kinés en France. Oui, oui, intéressant. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, pour la scoliose, comment on peut... Bon, je pense que plutôt qu'on diagnostique une scoliose, mieux on peut, du coup, la soigner. Et du coup, pour... Parce que, je pense que, déjà, visuellement, on peut voir quand un enfant grandit, il y a une déviation de la colonne vertébrale. Après, il y a peut-être des examens un peu poussés pour pouvoir certifier qu'il y a une déviation. C'est, comment dirais-je, un adolescent qui est en croissance. Est-ce qu'il y a moyen de corriger cette scoliose ? Bien sûr. En fait, c'est la période la plus importante, on peut dire, pour soigner la scoliose. En fait, c'est pendant la croissance. Et souvent, oui, les exercices sont très bénéfiques pendant cette période-là. Mais il faut aussi un corset, par exemple. Un corset. Si c'est pendant la période de croissance. Par exemple, pourquoi on doit visser sur cette période de croissance ? C'est que, parce que pendant cette période de croissance aussi, il y a les os qui poussent beaucoup plus rapidement, qui grandissent beaucoup plus rapidement. Qui sont encore modélables, on va dire. Exactement. Et en fait, souvent, si on ne fait rien, après, la scoliose va devenir, on peut dire, permanente et avec dégradation. On va voir que même au bout de six mois, il y aura peut-être dix degrés d'augmentation dans cette cobre. C'est très court. Oui, dans six mois, quelques mois, on voit déjà une différence. Et souvent, si ça dépasse peut-être 30 degrés, souvent, il y a beaucoup de chirurgiens aussi qui disent, oh oui, cet enfant, peut-être il faut la chirurgie pour corriger la scoliose. Alors que la chirurgie, c'est vrai que ça reste assez risqué. Invasive aussi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que pourquoi on doit toujours prendre cette route-là alors qu'il y a des autres méthodes pour corriger la scoliose. Par exemple, les méthodes non chirurgicales. Et c'est pour ça, les exercices, si je dois être spécifique, c'est la méthode de Schroth. Comment c'est ? En fait, c'est S-C-H-R-O-T-H. O-T-H, ok. Et en fait, c'est une méthode allemande. Et c'est avec cette méthode-là qu'il y a beaucoup de recherches qui disent qu'il y a une amélioration. Alors, du coup, ça, c'est quand on est adolescent. Oui. Mais malheureusement, s'il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte, la croissance est finie, et qui, là, constatent qu'ils ont une scoliose, est-ce qu'il y a des possibilités d'améliorer, au moins ? Oui. Même pour quelqu'un qui est, on peut dire, mature squelitalement, on peut dire ça, oui. Et en fait, souvent, on voit qu'avec la posture, si on prend une photo avant et après les exercices, on peut voir une différence, une amélioration, en fait, avec la posture. Peut-être que la passion sera beaucoup plus droite, beaucoup plus équilibrée avec la posture. Et ça, visuellement, on peut voir la différence. Mais si on refait une radio, par exemple, on ne va pas voir une amélioration avec les angles. Oui, donc, quand on a fini la croissance, en fait, on peut améliorer la fonction, enfin, la partie fonctionnelle, donc les tissus d'eau. Exactement. Et par contre, la partie structurelle étant terminée, il n'y aura pas une différence qui sera significative. Et en revanche, avec les exercices, il permet de rééquilibrer quand même les chaînes musculaires, etc. Ça va permettre quand même à l'individu de mieux se porter. Et notamment, de soulager, je pense, aussi des douleurs articulaires et toutes les pathologies musculoskeletiques. Exactement. Donc, il y a toujours quand même une solution. C'est toujours une solution. Et il ne faut pas oublier qu'à 27-28 ans, on commence encore d'avoir un peu de dégénération dans notre colonne vétérale, ou même dans les articulations. Et souvent, par exemple, moi qui ai la scoliose, quand j'avais 23 ans, le médecin m'a dit « Ah oui, mais vous savez, il n'y aura pas un changement dans votre posture parce que vous avez déjà eu une maturité dans votre squelettement, vous êtes mature. » J'ai dit « Ok. » Et moi, en fait, à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup de connaissances aussi sur la scoliose, même si j'étais kiné déjà. Et en fait, j'ai vu que non, en fait, ce n'est pas la vérité parce que quand on va avoir 27-28 ans, on commence à avoir un peu de dégénération dans le dos. C'est pareil pour tout le monde, on ne peut pas échapper. Et quand on a la scoliose déjà, on a plus d'impact sur un côté de la colonne et peut-être qu'il y a un côté qui est un peu, il y a plus d'espace, on peut dire. Ok. Et si on imagine, il y a beaucoup plus de compression sur un côté de la colonne et en plus, on peut visualiser, en fait, qu'il y aura beaucoup plus d'atroces en dégénération dans cette partie de la colonne. Oui, d'accord. Et c'est comme ça qu'on peut avoir, en fait, souvent, dans les adultes, pour la scoliose en adulte, souvent, on souffre des douleurs à cause de la scoliose. Et c'est pour ça, en fait, même si on ne peut pas changer les radios, on peut changer quand même… Améliorer, oui, de l'aspect fonctionnel, les tissus moules… Les tissus moules, les muscles… Parce qu'effectivement, s'il y a une déviation, automatiquement, il y a… avec les facias, les muscles, il y a une partie qui va être étirée et une partie qui va être contractée. Exactement. Et donc, le fait de faire des étirements et un renforcement musculaire spécifique, du coup, par rapport à la déviation, va permettre de soulager tout ça. Oui, complètement. C'est vrai que c'est là que c'est intéressant parce que tu te rends compte que… Autant, effectivement, sur le plan structurel, c'est fixé, c'est figé. Mais par contre, après, tu peux travailler les tissus mous. Oui. Et je pense même que, même pour des personnes valides, ils ont tout l'intérêt de continuer à travailler leurs tissus mous parce que c'est à partir de ça, au fait, que ça amène des contraintes sur la partie structurelle. Oui. Et non, c'est intéressant, oui. Et pour les conséquences d'une scoliose, donc là, on a vu, ça cause des douleurs, mais ça peut aussi, je pense, générer des complications, même au niveau métabolique. Oui, oui. C'est possible parce qu'en fait, ça, je n'ai pas lu beaucoup de recherches encore, mais souvent, quand on a quand même la colonne vertébrale qui n'est pas bien droite, on peut imaginer qu'il y a toujours comme une compression, même dans les organes. Oui. Et en fait, ils avaient vu aussi, il y a beaucoup de liens avec la mélatonine dans le corps aussi, qui est liée à la scoliose, la vitamine D, c'est ça aussi qui peut affecter la scoliose. Et en fait, mais métaboliquement, on peut dire que parce qu'il y a comme une compression aussi dans les organes et ça peut aussi changer, oui, des choses. Oui, c'est déjà le fait, tu sais, quand tu te, si tu te courbes vers l'avant, automatiquement, tu vas moins bien digérer parce que, voilà, ça va moins passer, ça a l'estomac avec, comment dirais-je, compressé. et évidemment, on peut se dire que si on a une scoliose, ça peut inévitablement avoir des impacts sur le fonctionnement des organes. Oui. C'est assez logique de dire que oui, ça peut affecter quand même. Et parmi les patients que j'avais vus, surtout les patients qui sont beaucoup plus âgés, ils disent souvent qu'ils ont des problèmes de constipation. Oui, c'est ça que je voulais en dire. le transit est perturbé avec le diaphragme. Oui, le diaphragme aussi, exactement. C'est le muscle, je pense, hyper important et je pense qu'il doit être aussi le premier perturbé dans une déviation de la colonne vertébrale. C'est sûr. Du coup, il n'y a plus cette descente et cette remontée qui permet justement déjà de bien respirer et de pouvoir aussi drainer les fluides corporels et favoriser le transit, etc., avec les compressions. C'est vrai qu'avec la scoliose aussi, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés au niveau de la respiration. Et en fait, quand vous imaginez qu'on voit quelqu'un avec la scoliose, il y a la partie qui a la concavité, en fait, qui est beaucoup plus fermée sur un côté et on voit que normalement, il y a beaucoup moins de mouvements des côtes et qu'on respire moins dans ce côté-là. L'amplitude est réduite. L'amplitude est réduite et en plus, la diaphragme ne travaille pas assez en produit parce qu'il y a moins de respiration. Et c'est pour ça, moi, je suis d'accord quand tu as parlé de diaphragme, c'est absolument ça que... J'avais fait une formation d'ailleurs de plus souffleur de dos où justement, j'ai une partie théorique où j'explique un peu l'anatomie de la colonne vertébrale, notamment les conséquences des problèmes de dos. Et aussi, j'avais fait une formation sur la respiration parce que vice-versa, une mauvaise respiration suite à un stress, ça peut générer un mal de dos parce que ton diaphragme, tu sais, tu as des insertions au niveau des lombaires. Exactement, oui. Et donc, tu peux générer aussi le mal de dos. C'est vrai qu'on peut rentrer dans un cercle vicieux où soit tu as ta colonne vertébrale qui est déviée et du coup, ton diaphragme ne fonctionne plus qui engendre encore plus de douleur de dos ou à l'inverse, tu as du stress. Du coup, ton diaphragme ne fait plus correctement son rôle avec une pleine amplitude et puis, du coup, tu génères du mal de dos et le mal de dos. Tu compenses et c'est ça qui est assez... Quand tu vois les choses comme ça, tu dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Et tout est un peu lié finalement aussi parce que quand on regarde aussi le cou, par exemple, il y a le cervical qui donne l'innovation à notre diaphragme. En fait, c'est pour ça qu'on, par exemple, dans les poules, quand le cou est cassé, en fait, directement, ils sont tués parce qu'il y a l'innovation du diaphragme. La moelle pinière. Oui, c'est pour ça même quand on est affecté au niveau du cou aussi, ça, ça peut affecter notre diaphragme. Avec la scolio, souvent, on a aussi une petite déviation. Ce n'est pas pour tout le monde, mais des fois, il y a aussi une déviation de le cou. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ça qu'en fait, quand le diaphragme ne fonctionne pas bien parce qu'on ne le reste pas bien, après, le dos est affecté. Oui. Après, il y aurait les émotions aussi où ça, c'est un peu plus, on va dire, théorique, mais dans le sens où, tu sais, quand on dit j'en ai plein d'eau avec des émotions qui rajoutent à cela une contrainte sur le dos par l'effet psychosomatique où psychiquement, tu as un stress, donc du coup, ton corps se rédit parce que c'est une réaction naturelle et à force d'être stressé et de plus en plus raide et donc du coup, tu crées des tensions au niveau des vertèbres, des articulations. Je peux penser à une patiente, c'était vraiment un cas intéressant, on peut dire, parce que quand je l'avais vue, en fait, elle avait des problèmes de mâchoie. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche plus que deux doigts, on peut dire. Elle était tellement coincée et elle m'a dit que... Et après, quand j'avais fait tous les examens, j'ai aussi... Je demandais aussi sur sa famille et tout ça et j'ai vu qu'elle était bien stressée en fait à la maison. Et là, pour commencer, après tous les examens, j'ai dit, OK, on va commencer le traitement mais on va commencer avec la respiration. On va juste pratiquer la respiration en utilisant la diaphragme. Et ça, il faut que vous vous fassiez à la maison aussi. Et là, on avait fait un petit peu de respiration, même pas deux, trois minutes, juste en pratiquant la respiration diaphragmatique. Et je dis, OK, maintenant, essayez d'ouvrir votre bouche. Et là, elle a ouvert sa bouche quatre doigts. Elle m'a dit, ah, vous avez fait un miracle. non, 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 c'est pas moi. En fait, c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la stress. On ne respire pas bien et déjà qu'on ne respire pas bien, en fait, on utilise souvent les muscles accessoires en fait, dans le cou et en fait, tout se bloque et ça affecte aussi les mâchoires. Et j'ai dit, vous savez, en fait, vous n'avez même pas besoin des séances de kiné, finalement, parce que vous pouvez faire la respiration, une bonne respiration tous les jours, gérer la stress, peut-être voir quelqu'un qui peut vous aider avec ça, peut-être un psychologue et comme ça, vous serez, on peut dire, guéri. Oui, mais j'avais vu des études là-dessus, c'est même des thèses d'ostéopathes qui mentionnaient effectivement le stress impacté les muscles d'un mâchoire et en fait, il y a le syndrome, je ne sais plus quoi. Un temporomandibulaire ? Je ne sais plus, tu as l'acronyme SC, je l'ai noté, mais je ne sais plus dans ma mémoire. Et pareil, les gens qui, vous savez, qui mordent, à cause de la stress. Le stress, en fait, ça joue énormément au niveau des mâchoires. C'est intéressant de savoir parce que du coup, quand tu sais tout ça, c'est des indicateurs qui te font prendre conscience que tiens, là, j'ai ma mâchoire qui commence à être bien raide. Peut-être qu'il va falloir que je prenne un peu plus de recul sur moi et que je ralentis. c'est intéressant. Et ce que j'ai aimé quand on discutait, du coup, c'est ton approche, c'est dans le sens où on t'a été kiné, classique, donc remboursé par la sécurité sociale. Mais tu as vu qu'il y avait des contraintes par rapport à ça. d'une part, des patients qui viennent juste parce qu'ils ont l'ordonnance et qui ne font pas après le travail que toi, tu en plus, tu leur donnais pour faire chez eux. Et d'autre part, le fait que aussi, par l'ordre des kinés, tu ne peux pas faire non plus ce que tu veux. Oui, en fait, c'est plutôt avec la sécu aussi. Par exemple, je suis formée en acupuncture occidentale, en fait, on dit la dry needling. Et en fait, j'ai soigné aussi les patients avec les aiguilles. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça, c'était aussi avec l'ordre de kiné que les kinés ne pouvaient pas utiliser cette méthode. Mais finalement, parce qu'ils avaient changé un peu les règles et après, ils m'avaient dit oui, pour vous, il faut que vous soyez encore peut-être réformé ou vous faites un examen. Alors qu'en fait, le certificat, c'était déjà reconnu et tout ça. Oui, oui, oui. Mais en fait, il y a des contraintes comme ça. J'ai compris, je regarde si ça fonctionne toujours. OK. Et en fait, après, il y a des autres choses, par exemple, à pas de... Oui, des choses comme ça. Avec la sécu, par exemple, on a les tarifs conventionnés. Par exemple, 30 minutes de science, ça coûte... Ça peut être entre 16 euros et 19 centimes et 21 ou 22 euros, par exemple, pour 30 minutes de science. OK. Et ça, si par exemple, je prends un patient pendant une heure, ça veut dire que peut-être c'est deux sciences dans la même journée. des fois, ça peut poser des problèmes aussi. Et en fait, je crois qu'on n'a pas vraiment le droit de prendre des patients comme ça. Oui. Et en fait, et aussi parce que le tarif est conventionné, il y a beaucoup de kinés qui prennent beaucoup de patients en même temps. En même temps, j'ai entendu ça. et ça, à mon avis, c'est... Pour moi, je ne pouvais pas travailler comme ça parce que finalement, pour moi, c'était un peu comme... Je travaille comme une usine. Je n'ai jamais fait ça, mais je ne pouvais pas très imaginer de faire ça. Et en fait, c'est pour ça, il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient dit « Ah oui, mais vous travaillez différemment. » J'ai dit « Comment ça veut dire ? » « Ah oui, parce que oui, vous êtes très manuel et vous travaillez vraiment 30 minutes avec nous. » J'ai dit « Oui, parce que j'aime bien travailler comme ça. » En tout cas, oui, normalement, il faut que ça soit quand même bénéfique pour les patients parce que si, à mon avis, si on prend beaucoup de patients en même temps, il n'y a pas vraiment beaucoup d'attention. Même les paroles... oui. À moins que tu as des patients qui, après plusieurs séances, savent un peu ce qu'ils peuvent faire et toi, après, tu leur laisses une part d'autonomie. Il y a peut-être moyen, mais c'est vrai que c'est... Et l'un des problèmes avec ce genre de fonctionnement, c'est qu'il y a des kinés qui, effectivement, ils savent que c'est remboursé, donc ils vont forcément avoir des patients, le dire client. Et donc, ils ne sont pas non plus investis énormément parce qu'ils savent qu'ils ont des patients et que ce n'est pas eux qui payent et que, contrairement à des personnes libérales comme toi, maman, tu es, visiothérapeutes ou des ostéos, là, du coup, il y a une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut que le résultat soit efficace et qu'il y ait une satisfaction derrière. Donc, l'approche est totalement différente en rapport à ça. Parce que moi, je fais souvent la différence entre les pays où j'ai travaillé. Par exemple, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé à Singapour. Et c'est vrai que, par exemple, à Singapour, on n'est pas remboursé pour les séances de kinés. après, oui, il y a des gens qui sont pris en charge avec la séance, puis avec la mutuelle. Oui, la séance. Mais c'est vrai que les gens, ils sont beaucoup plus exigeants là-bas parce qu'ils disent, oh oui, moi, je paye de ma poche. C'est ça. Si je ne vois pas la différence, moi, je vais aller voir quelqu'un autre. On n'a même pas besoin de faire plus qu'une séance pour les personnes de décider de voir quelqu'un autre. En fait, dans la première séance, déjà, il faut qu'ils voient quand même une amélioration. une diminution de la douleur. Oui, de la douleur. Et c'est pour ça, en fait, là-bas, c'est vrai que les kinés, oui, ils donnent aussi. Mais après, c'est normal qu'on doit fonctionner aussi comme ça. Quand on soigne les gens, il faut qu'on donne de notre mieux. Oui. Ben oui, oui. Et ben oui, complètement. Après, eux, du coup, eux, ils choisissent leur tarif aussi. Oui, oui. Donc, c'est sûr que si, du coup, tu, tu travailles bien et que tu as des bons retours, après, tu peux donner un tarif qui soit aussi, toi, en cohérence avec ton expertise. Oui. Contrairement à quand tu es kiné, normal, si tu vois des patients qui viennent juste parce qu'ils ont leur donnance, c'est vrai que déjà, toi, ça ne t'estime pas beaucoup à essayer de... Je trouve aussi qu'en fait, il y a beaucoup de maçons, on peut dire, qui font les massages bien nets. C'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui ne sont pas vraiment assez formés et en fait, peut-être, ils n'ont pas vraiment aussi beaucoup de connaissances, l'anatomie, par exemple. Tu parles de kiné ou des masseurs? Des masseurs, pas de kiné. Non, c'est eux qui proposent des services de massage. Massage, oui. et c'est juste qu'ils font comme un week-end ou deux week-ends de formation et après, ils commencent à faire des massages. Ça aussi, je trouve qu'il y a des contraintes parce que c'est vrai qu'il faut vraiment bien soigner quelqu'un, il faut quand même connaître bien l'anatomie du corps et pour voir que quand on a des douleurs, il faut vraiment voir des choses globalement parce que ça peut venir de plein de choses, oui, même psychosomatique, même viscérale, il faut quand même trouver un bon diagnostic pour bien soigner quelqu'un. Après, le problème en France, c'est que je ne pense pas que ce soit le kiné ou même l'ostéopathe qui peuvent faire un diagnostic officiel, on va dire, c'est le médecin qui fait le diagnostic et après, c'est toi qui te démerdes avec ça et tu ne peux pas dire non, ce n'est pas comme ça comme ça. Oui, en fait, sinon on peut avoir des soucis, ça fait un conflit. Souvent, si vraiment je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord avec quelques médecins, je dis souvent, peut-être vous pourriez aller voir quelqu'un d'autre par un deuxième avis. Souvent, je dis ça, comme ça, on n'a pas trop de problèmes avec les médecins ou de conflits. Oui, intéressant. Du coup, est-ce que toi, tu as un lieu où tu peux accueillir ou tu te déplaces chez les personnes? En ce moment, je vais me déplacer à domicile chez les patients, les clients et je suis en train de chercher un local comme ça pour avoir un lieu fixe aussi, pour soigner les gens. donc un local aux alentours de Bézardrieux. Oui, si il y en a qui regardent la vidéo et qui auraient un local disponible, mettez un commentaire dans la vidéo. OK, mais par contre, tu te déplaces du coup, chez les patients ou ta table? Oui, j'ai une table portable, table de massage et tout ce qu'il faut avec les huiles de massage. J'ai même des petits équipements, par exemple, les bandes de résistance pour montrer les exercices et tout ça. Parce que c'est vrai que, oui, même si la plupart d'une heure que je travaille avec les gens, je vais utiliser plutôt les traitements passifs, par exemple, le massage ou les mobilisations articulaires. Passives. Passives. Je vais quand même montrer quelques exercices pour faire, en fait, à la maison pour qu'ils puissent avoir quand même une bonne récupération. Parce que c'est vrai que comme ça, ça sera plus global pour les patients. Oui, pour les patients, ça sera beaucoup plus bénéfique parce que toi, tu interviens, donc tu vas masser, du coup. Ce sera l'occasion que tu expliques un peu quel genre de massage tu fais, s'il y a des massages spécifiques. Et donc, en plus de masser, toi, tu vas voir un petit peu ce qui est à corriger, les exercices à faire. Et donc, tu donnes un programme, un protocole à suivre. Exactement. Et donc, le patient aura quelque chose à suivre. Oui. Ce qui, toi, en plus, te permettra aussi de dire, voilà, au moins, le patient, il a une autonomie. Oui. Et s'il y a un rendez-vous qui se fera une semaine ou un mois plus tard, ben au moins, toi, tu peux constater la différence et redonner après un programme qui soit adapté à cette nouvelle progression. Et donc, c'est quoi les massages un peu que tu fais ? En fait, je fais le massage, on peut dire deep tissue, ça veut dire qu'on travaille. Deep tissue. parce qu'en fait, on travaille avec les tissus, ça veut dire les muscles et tout ça. Et souvent, quand je fais le massage, en fait, je vais voir la résistance dans le muscle. Par exemple, quand quelqu'un qui est tendu, si on fait les massages superficiels, en fait, ça ne va pas trop, à mon avis, ça ne va pas trop aider parce qu'on ne travaille pas avec le muscle. Et en fait, j'utilise beaucoup de massages aussi qui vont vraiment cibler les muscles. on va travailler avec la résistance. Et les triggers points. Oui, exactement. Le trigger point. On dit trigger point. Trigger point, oui. Et en fait, je travaille aussi beaucoup. Point gâchette aussi. Qu'est-ce qu'on dit ? Point gâchette, en français. Je veux dire ça. Point gâchette. Pour que je sache sur les thèmes beaucoup techniques. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je fais aussi beaucoup de massage sur le fascia. Et ça, c'est aussi un peu différent comme massage. En fait, je tiens la position avec mes mains. Et après, je fasse même des mouvements avec les patients pour que ça travaille sur les fasciens. Ouais, c'est un glissé tracté, quoi. Oui, exactement. Par exemple, si on travaille sur le fléchisseur de hanche. Ouais. Et parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas travailler directement sur les fléchisseurs de hanche parce que les fléchisseurs de hanche sont derrière les intestins et tout ça. et on ne peut pas travailler directement sur le fléchisseur. On travaille sur le fascia. Ouais. Et en fait, souvent, quand je cible la partie de... La zone. La zone. En fait, je dis aux patients de bouger les genoux et la hanche, en fait, pour qu'on travaille sur le fascia. En étirement et en contraintion. et je vois que c'est beaucoup plus efficace aussi. Ouais, carrément. C'est pour ça que quand je masque, en même temps, des fois, les patients sont en train aussi de faire quelques étiments. En mouvement. Ça, c'est bien ça. Et sinon, en fait, je fais aussi le massage relaxant. Mais ça, normalement, ça ne va pas trop aider les douleurs. Ouais. C'est plus pour peut-être diminuer... On peut dire le stress. Le stress, peut-être les tensions musculaires. Oui, c'est vraiment léger. C'est léger. Oui, la lymphe, quand même. La lymphe, oui. Je pense que superficielle, tu masses la lymphe, la circulation sanguine aussi. Oui, pour la circulation. Il y a des avantages aussi. Et en fait, l'autre chose que j'utilise souvent, c'est l'écupression aussi. Ouais. En fait, quand on voit dans la médecine chinoise, on dit qu'il y a des points sur les méridiens. Ouais. Et en fait, quand on voit les méridiens, c'est la même route que tous nos nerfs. En fait, quand on voit les nerfs et les méridiens, en fait, ça suit les mêmes routes. C'est juste que les Chinois, ils utilisent les termes méridiens et nous, les ocidentaux, on utilise la thème système nerveux. Le système nerveux. Et en fait, souvent, je trouve aussi que les points sur les méridiens, on dit l'écupression, en fait, pour soigner le corps globalement. Et ça, normalement, ce n'est pas très douleurux. Des fois, on le sent un petit peu, mais ça soigne bien aussi les gens pour les douleurs de dos, pour les douleurs de nerfs, par exemple, les douleurs de sciatique. C'est bien. J'avais fait aussi, j'ai même chez moi des ventouses. Pareil, j'en ai aussi. Tu l'utilises ? Oui, mais moi, j'ai les avec ventouses à froid, avec la pompe. Avec la pompe. C'est pratique quand tu fais surtout tout seul. Oui. Ce n'est pas les ventouses à chaud où tu es obligé d'utiliser une flamme. J'ai fait la flamme aussi. C'est impressionnant au début. Oui, ça laisse les ventes. Une grosse marque. Oui, oui. Ça ne fait pas, peut-être. Oui, ça, c'est intéressant aussi. C'est des choses qui ne sont pas... Il n'y a pas d'effet secondaire. Non. C'est ça qui est intéressant avec ce que tu proposes. C'est que, contrairement aux antidouleurs qui ont... Si, en plus, c'est des antidouleurs stéroïdiens. Ah oui. C'est hormonal. Cortisone. Cortisone, Tu as des effets secondaires non négligeables sur, justement, l'ostéoporose, le système immunitaire. Et donc, peut-être que, à court terme, quand vraiment tu souffres, ça peut soulager. Mais, si tu restes là-dessus, ça ne va qu'empirer. Oui, il y a beaucoup de faire. Voilà. Avoir des approches comme toi, tu proposes, ça te permet de... Déjà, je pense même que c'est la base qu'on devrait faire. Parce qu'on souffre, non pas parce qu'on ne prend pas de médicaments, mais on souffre parce qu'on ne prend pas soin de nous et qu'on ne fait pas les choses nécessaires pour entretenir notre corps. Oui. Dont notamment par les massages, les exercices et tout ça. En fait, oui, le but aussi, c'est pour donner une certaine autonomie aux clients, aux patients. Parce qu'on voit aussi avec la recherche que quand on fait des choses activement, on a une certaine autonomie, en fait, on se guérit beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça, le but, ce n'est pas que rester sur les massages et des choses passives, on peut dire, mais pour aussi donner des astuces pour les patients de continuer de diriger la douleur à eux-mêmes. Comme ça, ils n'ont pas trop besoin tout le temps pour voir quelqu'un. Au moins, ils vont savoir que, OK, j'ai une douleur dans le lombaire, OK, je peux faire cet exercice pour peut-être améliorer mon problème pour que j'ai beaucoup moins de douleur, par exemple. et en fait, c'est pour donner cette autonomie aussi aux gens. Oui, carrément, moi, je suis persuadé qu'à partir du moment où les gens, quand tu les impliques, que ce soit pour leur santé mais aussi pour le travail, quand ils ont une part de responsabilité et d'autonomie, du coup, ils ont une contrainte, ils se disent, bon, j'ai une responsabilité là, donc je vais faire les choses. Contrairement, là, actuellement, le système médical qu'on a actuellement, c'est vraiment une assistance qui est, pour moi, trop importante, on délègue la responsabilité aux individus et ce qu'ils font que dès qu'ils ont un truc, ils vont voir un professionnel et ils ne vont pas faire les choses après chez eux. Ça, c'est bien cette approche parce que du coup, ça permet de conscientiser les personnes à ce qu'ils se disent, bon, on a le pouvoir d'agir sur nous-mêmes et qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est par les gestes du quotidien que la situation va s'améliorer plutôt que d'aller une heure, tu vois, faire une séance par semaine et puis attendre la semaine d'après pour... Là, c'est mal barré, quoi. Oui, ça ne marche pas comme ça. c'est vrai que oui. Et oui, aussi pour donner aussi des conseils aux gens parce que c'est vrai que des fois, on est plus puissant quand on a plus d'informations sur notre problème ou notre condition, par exemple. Des fois, je vois qu'il y a des patients qui viennent pour m'en voir et en fait, ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur le problème ou la condition et finalement, en fait, après, il reste un peu impuissant en fait. Je trouve que l'impuissance aussi n'aide pas. Il faut quand même donner plus de conseils aux clients, aux patients. Les éduquer, quoi. Oui, les éduquer, oui. Les sensibiliser aussi, là. Oui. Complètement, oui. Il faut changer. Il faut commencer à changer le cerveau, peut-être, on peut dire ça. Oui, la perception, c'est sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais... au moins, avec des personnes comme toi qui ont cette approche, les patients qui vont me voir, ils vont me dire, ils vont savoir qu'ils ont des exercices à faire et ils vont se rendre compte qu'ils peuvent les faire chez eux et qu'en plus, ça impacte positivement leur situation, quoi. Oui. Donc, c'est bien. Oui, c'est très bien. Bon, du coup, si on veut te contacter, Sarah, comment on fait ? Oui, vous pouvez me téléphoner. Oui, c'est 07 87 70 85 51. de toute façon, je mettrai le numéro sur la description de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me téléphoner, pas de problème. Je peux vous donner mon mail adresse, mais je crois que peut-être c'est plus facile aussi de téléphoner quelqu'un comme ça pour discuter de cela. Comme toi, ça t'arrange le mur. Ok, peut-être une boîte mail ou je préfère par numéro seulement. Oui, peut-être pas numéro, ça ira. Ok, je mettrai le numéro et puis voilà. Si peut-être tu te déplaces un petit peu, tu as un périmètre ? En ce moment, pas vraiment. Non. Mais après, à un moment donné, si j'ai beaucoup de passion, peut-être, il faut que je reste quand même d'ici à Lagnon, par exemple. Trégor, quoi. Trégor. Trégor, oui, Trégor. Gouelot aussi, Pimpol ? Oui, Pimpol, oui. Pouezec, c'est pas loin. Ok, merci Sarah. Merci.